Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur God of War pour voir où trouver l'armure rouillée d'Ivaldi pour fabriquer cette armure incroyable. Brassard de brume maudit d'Ivaldi, côte de brume maudit d'Ivaldi, etc. Et pour ça, il faut tout d'abord récupérer évidemment des échos de brume, donc en parcourant l'atelier d'Ivaldi. Je pense que vous avez compris cette mécanique. Et quand vous en aurez 500, il faudra acheter la pierre de passage au nain. Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Sidri. Hop, on va là, on l'a trouvé ici, on part le nain. Vous allez dans acheter, ressources tout en bas. Et là il y a pierre de passage de Niflheim, écho de brume, et en faux 500. Maintenant qu'on est à la pierre de passage, on va aller à l'atelier chercher l'armure d'Ivaldi. C'est dans la première salle. Donc là, on explose tous les ennemis. Pour être tranquille, on va avancer un petit peu. On ouvre les coffres. Et... Ah, il y a encore un coffre. Là, il y a un piédestal. Vous posez la pierre de passage ici. Et la porte s'ouvre juste devant. Et vous allez trouver une immense salle au trésor avec plein plein de coffres. Sachant que les coffres du fond et les brèches que vous allez voir s'ouvrent avec des échos de brume. Entre 2500 et 20 000. C'est énorme. Et ils renferment évidemment des trésors incroyables. Mais dans les coffres qu'on peut ouvrir immédiatement, vous pouvez trouver des armures d'Ivaldi. Genre là, je crois. Armure rouillée d'Ivaldi. Sachant que là, on n'en a pas eu qu'une. Quand vous récupérez une armure d'Ivaldi, vous en récupérez 4-5 par là. Ouvrez tous les coffres. Je crois qu'on en récupère 2 des coffres à armure d'Ivaldi. Je crois. Dans tous les cas, je crois qu'il y en a 9 au total. Vous aurez 9 armures d'Ivaldi. Là, vous voyez, il faut 7500 échos de brume. Échos de la brume et argent. Artifact de filot parfait, alliage de Niflheim. Échos de la brume, argent. Il n'y avait qu'un coffre, en fait. Du coup, ça veut dire que dans cet unique coffre, il y a 9 armures d'Ivaldi. C'est énorme. Donc là, on va revoir le nain. Regardez. Armure rouillée d'Ivaldi, j'en ai 9. On a récupéré 9 armures d'Ivaldi. Et du coup, il faut essayer d'aller chercher les coffres au fond de la pièce, là, pour voir s'il y a d'autres armures d'Ivaldi ou d'autres objets intéressants. Et pour ça, il faut une belleté d'armures d'Ivaldi. Bref. En tout cas, c'est l'armure la plus facile à farmer, bien que ce soit un petit peu long. Et ça vous permettra d'aller éclater des Valkyries. Voilà, tout simplement. Vous avez des niveaux 7, on peut encore l'améliorer avec d'autres armures d'Ivaldi, en fait. Et ça donne, regardez, augmente très légèrement, mais de façon permanente, la régénération de santé cumulable 5 fois. Donc, avec 3 équipements, votre santé remonte tout le temps. Tout le temps. Alors, pas énormément, mais sur un combat assez long, comme, je sais pas, moi, par exemple, contre une Valkyrie. Et bien, ça fait la différence. Et en plus, en parcourant l'atelier d'Ivaldi, pour aller farmer tout ça, vous pouvez trouver des enchantements qui donnent eux-mêmes l'essence de régénération. J'en ai eu une. Du coup, j'ai les 3 équipements plus l'enchantement. J'en ai qu'un, par contre, qui donne ça. Et du coup, ma vie remonte quand même bien, quoi. Et c'est assez cheaté. En tout cas, n'hésitez pas à donner au Tipeee, hein. Si la vidéo vous a aidé. Ça aiderait au développement de la chaîne. Et puis, à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao. Mon tout nouveau livre avec illustration où je parle de 40 jeux vidéo à découvrir d'une dizaine de genres différents, fan-made Pokémon, RPG, jeux de survie, jeux d'horreur, jeux narratifs, et bien d'autres, est disponible sur Amazon au format broché et relié. N'hésite pas à y faire un tour. Le lien est juste à côté. Sous-titrage ST' 501